Quel beau décor, quel beau décor ! Il y a de l'image également au Sound Days, Video Days. Je suis, regardez derrière, Sony. Et Sony est venu ici avec Riyad en plus, qui est là, un mec sympa, qui va me parler un petit peu d'un produit OLED. Salut Riyad ! Bonjour Pépé, ça va ? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là. Alors derrière, t'es la seule marque qui présente un produit OLED, enfin un produit télé, donc je suis super content, super curieux. Allez, on y va ! C'est le nouveau téléviseur OLED de chez Sony. C'est un modèle qui a l'avantage d'avoir un système sonore un peu spécifique, parce que c'est un transducteur qui fait trembler l'écran, et du coup on a un super son sans avoir de grosses enceintes, tout simplement. Donc c'est la dalle qui vibre, qui fait vibrer l'air, c'est des retours haptiques, enfin des moteurs magnétiques qui font vibrer l'air et qui font que le son sort de l'écran. Exactement, tout à fait. Donc on a un très bon son en stéréo en plus, donc on peut remplacer une petite barre de son. Et alors quelque chose de très honnête, tout en étant en OLED avec les traitements de Sony, comme ils savent le faire. Donc la référence du produit c'est le A1, c'est ça ? C'est ça, celui-ci c'est le 55A1. 55A1, alors comme dans toutes les petites vidéos globe, j'aimerais que les gens aient une petite idée en fin de compte du tarif. Est-ce que tu connais le tarif de ce produit ou pas ? 4 000 euros, enfin 3 990 de tête. Il existe en deux diagonales, une seule diagonale ? Trois diagonales, 55, 65 et 77. 77, tu dois être à 15 000 euros, un truc comme ça, ça va être monstrueux. On va dans ces eaux-là peut-être un peu plus même, je crois. Alors est-ce que tu en sais un peu plus techniquement à l'intérieur ? C'est une DALE OLED LG, il y a un traitement vidéo Sony derrière, qui est fait avec Sony Pictures, qui est fait avec des ingénieurs japonais ? Exactement, ils ont intégré le 4K, enfin le processeur 4KX1 extrême. Donc la particularité c'est qu'en temps réel, il est capable de, sur une base de données, reconnaître les images et apporter le meilleur traitement pour avoir la meilleure image. Donc il y a une reconnaissance du type de signal et après une amélioration, un upscale qui correspond au type de signal à améliorer sur le produit. Donc moi c'est un produit que je connais bien, puisque moi j'ai eu la chance de le tester pour des médias où je travaille et c'est vraiment un des meilleurs téléviseurs OLED qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la touche Sony par-dessus, qui est un des meilleurs traitements que je connaisse avec le traitement de Panasonic. Exactement, la compensation de mouvement n'est pas en reste en plus, même sur un OLED. Merci Riyad. Avec plaisir Fébé, merci d'être passé. C'est normal, il y a de l'image, il y a du monde, moi je me pointe, merci à vous. Dans tous les cas, on va repartir vers un autre stand tout de suite pour aller voir d'autres personnes qui vont nous raconter monts et merveilles sur leurs merveilleux produits, parce qu'ici il y a du produit. Allez, on continue.